salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour l'épisode 5 de la série d'okong muton on va parler aujourd'hui de l'histoire du royaume d'alada au début alada était la capitale d'un royaume fond adamsa qui signifie le lieu de la colère enfant alada est le thème utilisé par les locaux pour désigner passer dans l'au delà les termes alada arda arda grand arda ou encore en français arbre sont utilisés par les colons pour désigner ce royaume le royaume d'alada est le royaume le plus puissant et le plus important de sa région pendant le 15e siècle le 16e siècle et jusqu'au 17e siècle quand il a été conquis par le voisin le royaume de daomé il faut retenir que les daoméens peuples du royaume de daomé viennent à l'origine aussi d'alada au 19e siècle au lendemain de la conquête du royaume de daomé par les troupes françaises le royaume en titre d'alada douzième de la lignée a été appelé à sortir du maquis pour négocier avec les autorités coloniales françaises il s'attribue un nouveau nom fort en relation avec les circonstances vide gla et non qu'on ou en ou qui signifie l'enfant courage veille sur les choses de ce monde pour le compte de dieu en abrégé on a le roi vigla mais les français ont rendu le mot par digla je continue avec le nom vigla après le roi vigla deux autres rois ont siégé sur le trou donc il y a eu le 13e roi et le 14e roi le 15e roi est un fils de vigla qui a pris de nos forces je n'ai pas voulu écorcher le nom de ces gens hautement respectés donc je vous les afficherai quelque part les noms t'es en dehors de mes compétences t'es en dehors de mes compétences à l'actuel roi d'alada a été intronisé le 2 décembre 1992 après le départ de son père le roi tui bédéglas il a pris le nom fort de quoi dégue qui signifie le léopard a rugi toussant l'ouverture héros de l'indépendance d'haïti est le fils d'un prince d'alada qui était un spécialiste en médecine traditionnelle la ville d'alada lui a consacré un monument situé à la sortie nord de la ville sur la place toussant l'ouverture pour les haïtiens alada est une ville sainte c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses et du coup on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bisous 1